Hello à tous, cette vidéo est dans l'intention de vous partager mon point de vue sur le lâcher prise. Je vais la faire tout en marchant, là je vous fais juste un angle de vue d'ensemble de là où je suis. Étant donné qu'il y a quand même pas mal de soleil et de vent, et que j'ai envie de rester aussi concentrée dans ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, je vais peut-être juste mettre une photo, un genre de podcast, juste dans le fond sonore de ma voix, parce que vu que j'ai l'intention de marcher, je pense qu'en vidéo ça risque de ne pas être super agréable de voir le visuel de mes pas. Ça peut faire mal au cœur, donc je me suis dit que je peux juste faire le podcast audio. Je vais vous montrer juste, en plus j'y vois même pas grand chose avec le soleil, ce que je suis en train de filmer avec l'écran. J'espère que ça sera agréable autant pour vous que pour moi, j'ai conscience qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc c'est parti, je vais juste remettre le capot je pense, et puis je mettrai une photo ou quelque chose. Donc, aujourd'hui, mon intention, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, c'était de vous partager mon point de vue, qui n'est que le mien, mais qui pourra peut-être certainement, ou pas, inspirer ou éclairer les personnes concernant le lâcher prise. Alors tout d'abord, je vais vous partager mon retour d'expérience récent, ou en tout cas de prise de conscience, si on peut l'appeler comme ça, concernant le lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire bon sang, ce lâcher prise ? Ok, on lâche, mais on lâche quoi ? Et pourquoi ? Eh bien, ce que j'en conclue, même si je ne vais pas rester, j'imagine, éternellement sur une position, peut-être que ça évoluera au fil des années encore et encore, mais aujourd'hui, c'est, par exemple, ce qui me fait plaisir, ou ce qui a pu me faire plaisir pendant un certain temps, à un moment donné, fait qu'on se remet en question, enfin en tout cas moi, je me remets en question, je me dis, bon, ça, ça oui, ça non, ça oui. En gros, je trie ce que je fais de bien, de pas bien, enfin, ce qui je suppose être bien et ce que je suppose être pas bien. Et si bien que, à force de trier, eh bien, je me suis un peu enfermée dans « on ne fait plus rien ». Voilà, « on ne fait plus rien » parce que, pas à la hauteur, parce que, pas à la prétention, parce qu'un tas, un tas et un tas de, finalement, de remises en question qui se sont complètement figées sur des doutes et de la, je ne sais pas, de la non-action, même de la peur, en fait, comme une peur qui fige, qui enferme même, qui finit à la longue par être très 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 pesant. Là, moi, je vous partage aussi le fait que je suis complètement tombée dans la dépression, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots, je crois que c'est une de mes premières aussi longues et aussi intenses de toute ma vie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, celle-ci, c'était quand même costaud. Et ce que j'en retiens, en tout cas, voilà, c'est pas tout à fait, comment je pourrais dire ? Si, je pense que je sors la tête de l'eau, quand même, si, si. Et ce que j'en retiens, c'est que, finalement, le lâcher prise, en fait, ça consiste à expérimenter les élans de notre cœur à chaque instant. Et même si c'est pas parfait, même si, à un moment donné, ça ne nous convient pas, même si, je ne sais pas, moi, on regrette certaines choses, ou pas d'ailleurs. Je pense que le lâcher prise, en fait, il se situe là, dans cette part de ce qui nous appartient, on ne définit pas complètement. Alors, je ne sais pas si je suis assez claire, si je vais être comprise ou pas. Mais, c'est vraiment ce que j'en retiens. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, en fait, tout ce qui peut être interprété ou vécu, il n'y a pas d'erreur, en fait. C'est juste de l'expérience, de l'enrichissement, du partage. Et voilà, et où se situent, finalement, les intentions ? Parce que c'est aussi ça, je pense, la clé de tout. Quelle est l'intention que j'ai, au départ, de vouloir partager certaines choses ? Mon authenticité, la sincérité, l'envie d'aider, de partager des choses qui sont précieuses pour moi, et qui, je pense, peuvent l'être pour plein d'autres personnes. Et voilà, sans prétention, c'est juste, voilà, je pense qu'on est là, des êtres humains, tous, un petit peu, j'allais pas dire perdus, mais en train d'expérimenter des choses qu'on n'a pas forcément les réponses claires et définies. Mais pour autant, on le fait quand même. Voilà. Pour moi, le lâcher-frise, c'est ça. On sait pas, mais on le fait. Ou on a peut-être une idée, une intention de départ, mais ce qui en résulte, on ne le sait pas vraiment. Quelque part, je me rassure aussi en me disant que, de toute façon, c'est pas non plus pour me dédouaner de ma responsabilité, de quoi que ce soit. C'est pas ça. Ça se situe même pas là, en fait. C'est vraiment la confiance, voilà. Pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment en lien avec la confiance. En soi, oui, ça part peut-être de là, évidemment, mais pas que. Et je pense que c'est la clé de tout. Et voilà, pour l'instant, le résumé. Concernant les effets, on va dire, désagréables du non-lâcher-prise, eh bien, ça va être quelque part une soif de pouvoir, voire même de contrôle très dur envers soi, et aussi envers les autres, forcément. Ça va ensemble. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, c'est comme une espèce de poison, quoi, qui fige l'esprit, et en tout cas, enfin, peut-être pas l'esprit, parce que l'esprit, il est toujours justement en train de nous glisser, en train de te dire, non, mais ça oui, mais ça non, mais ça machin. Mais physiquement parlant, il y a tout qui s'éteint, en fait, au fur et à mesure. C'est comme si on ne laissait plus l'autorisation à laisser circuler des choses qui nous inspirent, des choses qu'on a envie de témoigner, ce qu'on a envie de donner, d'offrir, de partager. Voilà. Et en fait, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que, finalement, on s'empêche de vivre pleinement ce qui est en nous, et en plus, ce qui demande, à mon sens, en tout cas, de mon point de vue, à être vue, ressentie, partagée par des personnes qui seront présentes pour bien vouloir entendre ce que vous avez à témoigner, et eux aussi, d'ailleurs, à leur tour, en faire d'eux-mêmes. Donc, voilà, je n'invente pas tout ça non plus, c'est aussi des personnes qui m'inspirent tout au long du chemin, aussi, qui m'enseignent, parce que moi, je me sens initiée, peut-être, mais apprentie aussi, c'est autant les deux, quoi. Voilà, c'est constant. On constante, voilà, les perpétuels, voilà, cheminements. Voilà, voilà. Et c'est drôle parce que je suis devant un arbre, là. Attendez, je vais enlever le capot pour vous montrer. qui a la tête d'un oiseau, le bec dirigé vers le ciel. C'est ça, le lâcher-prise. Pour moi, c'est la foi. C'est exactement ça, en fait. Ça a tout résumé en une image, voilà. Allez, salut, je raccroche. Je plaisante. Mais oui, après, voilà, c'est associé à qui on est, qui on ose, où on s'autorise à être aussi. Et voilà, et ça vient remuer aussi tout ce qu'on s'est privé de faire, d'être, de dire, de se décharger aussi des jugements. Et ça demande aussi beaucoup de courage, voilà, de se dire, ben voilà, il y a des personnes qui vont peut-être apprécier ce qu'on témoigne, ce qu'on est, qui on est. Et d'autres qui vont complètement, voilà, genre, ça va être épidermique pour eux, ils ne supporteront pas du tout, voilà. Et c'est OK, en fait, c'est normal. Je pense que c'est normal. comme nous tous, je ne pense pas qu'on soit tous compatibles si on partage certaines choses, ou voilà. Enfin, incompatibles, ça veut dire quoi aussi ? Je dirais quoi, voilà. Bon, des points de vue divergents, on pourrait dire, voilà, et qui peuvent être tout de même constructifs, de toute façon, selon à quelle mesure on prend le temps. Après, voilà, ça, c'est propre à chacun. Et je reconnais que ce n'est pas facile pour moi non plus. Donc, voilà, je condamne absolument personne sur cette vidéo. C'est juste, voilà, un clin d'œil, partage du moment. En ce jour de la Saint-Valentin. Et j'espère que vous passez un très beau week-end. Ici, il fait grand soleil, dans le sud de la France, de là où je suis, dans la région du Lot. Et voilà, je sais qu'il y en a qui sont abonnés à ma chaîne, qui sont au Québec, qui sont à la Réunion, à la Martinique. Il y a des gens d'un peu tous les horizons. Il y en a même que j'ignore. Ah oui, il y a l'Algérie aussi, je me souviens. Voilà, voilà. Grosse pensée à tous. Il y avait très longtemps que j'osais plus, en fait, revenir sur mon canal de diffusion. Et voilà, après un temps nécessaire qu'il m'a fallu de repos, de poser les choses, de laisser aussi traverser ce qu'il devait. Ben voilà. Me revoilà. Donc, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour la suite des intentions et des inspirations. Bye bye. Sous-titrage ST' 501